Je suis Étienne Arnade, professeur de psychologie et sciences cognitives à l'UQAM et à McGill et professeur émérite de sciences cognitives à l'Université de Southampton. Ma recherche est en catégorisation et langage, mais je m'intéresse aussi aux questions au fondement des sciences cognitives et à la question de la conscience qui va rentrer cette semaine-ci. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire, je co-organise cette série de séminaires, je l'ai fait seul l'année dernière, et j'aurais voulu faire ça l'année dernière aussi. La raison pour laquelle je m'interpelle, c'est parce que j'avais toujours des questions à propos de ce que c'est que l'informatique cognitive, et ça dépend un petit peu de ma compréhension de ce que c'est que la cognition, les sciences cognitives et l'informatique. Je voudrais expliciter ça ici, cette fois-ci, pendant mon exposé, et puis je voudrais en parler souvent pendant la discussion des autres conférenciers aussi. C'est quand même un doctorat en informatique cognitive, on devrait avoir une idée de ce que c'est que l'informatique cognitive, et pour ça, il faudrait savoir ce que c'est que la cognition. La question que je pose, qu'est-ce que c'est que la cognition? Répondons avec des questions auxquelles on sait déjà qu'est-ce que c'est que l'informatique. Ça, je ne vais pas faire mon acte interactif. L'informatique, c'est ce que les inventeurs de l'ordinateur ont découvert ou ont formalisé au début du siècle précédent. On a la machine de Turing qui fait la manipulation des symboles, qui implémentent des algorithmes, qui sont comme des recettes, qui nous disent quoi faire d'un pas à l'autre. Vous savez déjà que la machine de Turing, qui est fictive, ça, c'est une vraie machine de Turing, mais ça ne fait pas grand-chose. Mais théoriquement, la machine de Turing est capable de lire des entrées sur le ruban, qui sont des symboles. Les symboles sont des objets arbitraires. On ne perd pas de généralité si on les traite comme des zéros et des uns, ou disons même des uns et rien. Donc, un ou rien, un suffirait, qu'on manipule. Et c'est important qu'on comprenne que les symboles sont manipulés selon leur forme, et non pas selon leur sens. Ce n'est pas ce que ça veut dire qui est en jeu en informatique et en calcul, mais sa forme. Parce que ce que fait cet appareil-là, selon l'état dans lequel il est, il va, il est configuré physiquement pour soit lire un symbole, écrire un symbole, avancer le symbole ou arrêter. C'est tout ce qu'il fait. Et puis, ça suffit, par exemple, pour l'exécution de ce qu'on connaît tous comme étant un algorithme. On sait tous que voici la recette pour trouver les racines des équations quadratiques. La machine de Turing est capable d'implémenter ça sériellement. On peut le mettre dans un état où est-ce que, quand on rentre une équation quadratique, 2x²-3x-6 égale 0, il commence avec le premier symbole, 2, et puis, ayant lu ça, selon l'état dans lequel il est, il avance son ruban, il lit ce qui est le prochain symbole, ce qui est X, etc. Et ensuite, ayant fait ça, ayant lu toute l'équation que j'ai donnée comme entrée, s'il est dans un état, et on va un peu parler de ça, un état qui le dispose à traiter ces symboles-là selon cette recette, cet algorithme-là, il va utiliser le 2 qu'il a eu, le 2 qui était le début de l'équation, va être le A dans l'algorithme, etc. Et c'est réellement, pas par pas, tout ça, c'est séquentiel, ça va exécuter l'algorithme qui est déjà codé dans la machine, dans l'état de la machine, sur chaque entrée, jusqu'à ce que ça arrive à la fin, et ça donne la racine de l'équation quadratique que je vous ai donnée, je ne sais pas ce qu'est la racine, mais c'est possible de le calculer avec ce formulaire-là. Et c'est ça, ce que fait l'ordinateur, c'est ça, ce qui est le calcul, selon Turing. Le calcul, c'est cette manipulation sérielle des symboles qui donne un résultat qu'on cherche. Maintenant, il a élargi son hypothèse. Au fond, son hypothèse était que c'est ça ce que font les mathématiciens. Il parlait du calcul avant l'invention du calcul, disons, parce que c'est plutôt Turing et Church et les autres qui ont inventé ce que c'était que le calcul, la computation. Et ensuite, ils ont indépendamment, plusieurs logiciens et mathématiciens comme Turing, Church, Kilini, etc., ont fait l'hypothèse que ce que font les mathématiciens, c'est ça, c'est ce que fait la machine de Turing. Et tout ce que fait la machine de Turing, un mathématicien est capable de faire. Et ce qu'une machine de Turing n'est pas capable de faire, un mathématicien n'est pas capable de faire non plus. En tout cas, il ne peut pas le faire en tant qu'un mathématicien qui fait du calcul parce que ce n'est pas calculable. Ce qui n'est pas calculable par la machine de Turing n'est pas calculable. Il y a un peu de controverses là-dedans, mais ça ne nous concerne pas. Il y en a qui cherchent à donner des autres modèles de ce que c'est que le calcul. Je suis content, et vous devriez être content aussi, avec le fait que jusqu'ici, il n'y a pas eu de contre-exemple en mathématiques. Il n'y a pas un mathématicien qui a dit, tiens, j'ai fait un calcul et c'est quelque chose qu'une machine de Turing ne peut pas faire. Chaque calcul mathématique était un calcul machine de Turing et l'inverse. On n'a pas réussi à trouver quelque chose que la machine de Turing n'est pas capable de faire, qu'un mathématicien est capable de faire, en calculant, évidemment. Il y a d'autres choses sous les cieux que le calcul. Le calcul, c'est ça ce que font les mathématiciens. L'hypothèse de George Turing était qu'on l'a formalisé avec le concept de la machine de Turing. C'est Alain Turing qui est le père de tout ça. Il a aussi inventé... Un instant, je vais prendre ça plus loin. Il a aussi inventé le test de Turing. Avant de passer au test de Turing, prenons ces deux conjectures. J'ai déjà parlé de sa première thèse faible, ce que font les mathématiciens, c'est le calcul. Ça, c'est la thèse faible de Turing. Il y a une thèse forte de Turing, de Turing, de Turing, ce qui est qu'avec le calcul, tel que défini par la machine de Turing, on peut modéliser presque tout dans l'univers. Modéliser. On a dit que ce que font les mathématiciens, c'est le calcul, donc la manipulation des symboles selon leur forme et non pas selon leur sens, suivant des règles qui portent sur la forme, ce qu'on appelle un algorithme. Donc, dans le cas de la thèse forte, il s'agit toujours du calcul, mais un instant, il y a une question. Moi, j'ai une question pour vous. Vas-y, vas-y. La machine de Turing créée par l'être humain avec des mécanismes humains représente la cognition humaine. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de boucle qui tourne en rang dans le sens où la machine est limitée aux connaissances humaines, aux avancées humaines? C'est-à-dire que demain, on pourrait trouver une autre façon de calculer, un autre paradigme mathématique et la machine pourrait ne pas pouvoir orchestrer le tout. Je ne sais pas. D'accord. C'est une bonne... Tu t'appelles Jason? Jonas. Jonas. Jonas, c'est une bonne question, mais malheureusement, tu t'adresses à une chose que j'ai... Oui, j'ai prononcé le mot cognition avant de commencer la présentation. Depuis que je fais ma présentation, je n'ai pas parlé de cognition, j'ai parlé de calcul. Donc, si tu veux parler des boucles, attends la cognition, s'il te plaît. Ok, parfait. Donc, la thèse forte est qu'avec le calcul, on peut modéliser presque tout. Tu aurais pu dire ici, ah, la cognition, c'est quelque chose dans l'univers. Est-ce que ça peut modéliser la cognition? On n'a pas encore défini ce que c'est que la cognition. Et la réponse est oui, ça peut modéliser la cognition. Mais attention, qu'est-ce que c'est que de modéliser? On peut modéliser, par exemple, un système planétaire avec toutes les planètes et puis leur position et leur sens, direction, etc. Dans ce modèle, qui est une sorte d'oracle, on peut poser des questions comme où est-ce que Jupiter sera en septembre 2099 à 9h du matin sur la Terre. et puis la réponse est là dans le modèle. Donc, l'oracle a toutes les informations, mais le modèle n'est que ce qu'on fait quand on fait quand on applique l'équation quadratique, l'algorithme pour l'équation quadratique. C'est juste la manipulation des symboles. Il n'y a pas de Jupiter là-dedans, il n'y a pas de Terre là-dedans, il n'y a pas de mouvement. Il y a tout simplement des symboles qui sont interprétables comme étant ces affaires-là, mais qui ne sont pas ces affaires-là. Avec la thèse faible, ce qu'on faisait, c'était le calcul même. Mais avec la thèse forte, on fait le calcul, mais la chose qu'on modélise avec le calcul, c'est une chose réelle dans le monde. Il faut faire cette distinction-là et avec cette distinction-là, je crois non seulement à la thèse faible, dans la thèse forte de Turing, que oui, le calcul est assez fort pour modéliser presque tout. Je dis presque tout parce que ça ne peut pas modéliser un processus qui est continu en ce sens mathématique de continu, c'est-à-dire toutes les manipulations de symboles sont discrets. On peut rendre l'échelle de plus en plus petite, mais c'est toujours discret. On ne peut pas avoir la continuité en calcul. On peut l'approximer, mais on ne peut pas l'avoir. Mais c'est inimportant. Vous allez voir que toutes les questions concernant la continuité, la mécanique quantique, etc. Tout ça, ce n'est pas pertinent à ce dont on va parler maintenant. Le calcul, genre Turing, suffit. Et voici les deux chaises. Maintenant, je pose une autre question. Les deux, excusez-moi, les deux thèses de Turing concernant ce qui est le calcul et ce que le calcul est capable de faire. Maintenant, je demande qu'est-ce que c'est que l'ingénierie. J'ai mis un aspirateur là pour un exemple. L'ingénierie, de façon générale, c'est une activité humaine qui crée des appareils, disons. En informatique, ce sera plus que des appareils, ce sera aussi des calculs. Mais en ingénierie, en général, je crois que le modèle de l'aspirateur suffit. On est des humains, on a besoin de certaines choses, certaines choses doivent être faites. Et puis, l'ingénierie nous aide à le faire. S'il y a deux rives et puis une rivière et puis il faut un pont pour passer d'un rive à l'autre, c'est l'ingénierie qui va nous donner ça. Si on a de la poussière sur nos planchers, ça va créer un appareil qui suce la poussière, etc. Donc, ça, c'est l'ingénierie de façon générale. Gardez ça à l'idée. On va revenir à l'aspirateur tantôt. Qu'est-ce qu'une machine ? Important aussi. Une machine, c'est un système causal. C'est sûr que l'aspirateur est un système causal, mais il y a aussi l'univers, le système solaire, par exemple. Ça aussi, c'est un système causal. Tout ça, c'est des machines. C'est la même racine gréco-romaine. Le mécanisme, la machine et tout ce qui est mécanique, c'est un système causal. Mécanique, ça veut dire qu'il y a des causes et des effets. Qu'est-ce qu'un robot ? Un robot est une machine créée par les humains pour certains fins. Et on va revenir à ça aussi. Mais il y a aussi d'autres choses dans les cieux. Il y a des organismes biologiques. Ce sont également des systèmes causaux et ce sont des machines. Mais ce sont des machines biologiques. Ne croyez pas que la machine dans son sens de système causal parle uniquement des machines créées par l'humain. Je vous ai dit que le système solaire est une machine dans ce sens-là, un système causal. Lorsqu'on parle, j'ai une question, lorsque vous parlez de causalité, est-ce que vous pouvez un peu redéfinir la nature de cette causalité ? Est-ce qu'il y a séquence ? Est-ce qu'il y a primauté ? Parce que lorsqu'on parle de causalité, il doit y avoir une primauté, il doit y avoir quelque chose qui cause. Je peux te poser une question ? Tu es dans quelle discipline ? Juste pour l'information. En matière cognitive dans le doctorat. D'accord. Alors, les questions philosophiques concernant la nature de la cause, je peux donner une conférence là-dessus. Mais on n'est pas les détails. Je prends le sens non problématique de la causalité. Je vais vous montrer mon exemple. Si vous en parlez plus tard, c'est bon ? Non, je ne parle pas plus tard. Je dis que ce n'est pas nécessaire d'aller au fondement de tout pour ce qui va se présenter aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer un système. Je vous ai montré des systèmes causaux. Mais voilà, un jeu de billard, on ne va pas s'interroger sur ce qui a déclenché la première balle. Un système causal, c'est les interactions de ces balles-là et on a les lois de Newton pour l'interaction de deux objets, comment le sens et la force s'est transférée, etc. On parle de ça et on est en informatique, on n'est pas obligé de descendre au fondement de la physique. acceptons que ça c'est la causalité tout autant qu'on l'a accepté dans le cadre de la gravitation et les systèmes causaux comme où est-ce que je vois mal, mais comment faire en sorte que mes minis soient plus grands. Où est-ce que c'était ? Dans l'univers, voilà. oui, ici, donc ça aussi, il y a la causalité, c'est la gravitation, la force d'attraction, dans le cas des billards, c'était les interactions électromécaniques, etc. On parle de ça quand on parle de la causalité, il n'y a rien de pertinent aux sciences cognitives, à l'informatique cognitive et à l'informatique plus bas que ça dans l'interrogation sur les causes et sur la causalité. par exemple, les paradoxes des sceptiques concernant la causalité, etc., ça ne rentre pas dans ce que nous faisons ici. Donc, voilà, et puis maintenant, Elisabeth sera contente. Là, je vais lever, pas lever, je vais juste terminer le partage. J'ai parlé de ce que c'est qu'une machine, un robot, l'informatique, le calcul, etc. Qu'est-ce que c'est que la cognition puisque vous êtes des étudiants en informatique cognitive et vous devriez avoir au moins quelques, une thèse provisoire. j'ouvre le micro, levez la main et je vous donne. Elisabeth, tu as dit que tu en avais. Vas-y. Oui, moi, je peux y aller. J'ai réfléchi depuis hier à ça, mais en même temps depuis le début de mes études en sciences cognitives. j'ai trouvé comme trois perspectives importantes dans cette question-là. La première, c'était en termes de fonction. Donc, qu'est-ce que ça fait la cognition? La deuxième, c'est en termes de substrat. Donc, d'où ça vient? Ça émerge de quoi au juste? Et le troisième, c'est l'idée de la représentation. Il n'y a pas de cognition à mon avis sans représentation. Donc, la présence de l'un est l'équivalent à la présence de l'autre. En termes de fonction, j'ai trouvé trois fonctions de base qui disaient qu'il fallait qu'il y ait cognition pour avoir, il fallait qu'il y ait ces fonctions-là pour qu'il y ait cognition. Il y a la catégorisation, ça, c'est pour faire plaisir à Étienne, je crois. Le traitement en général des informations qui seraient non symboliques, donc, les informations de signaux perceptuels, puis la planification. Au-delà de ça, tout ce que je voyais les autres inférences, c'était soit inclus dedans, mais disons que ces trois-là, c'était comme les blocs légaux de base. En termes de substrat, j'étais en train de débattre avec moi-même. Est-ce que là, on est dans Searle, est-ce que le green goo est capable d'avoir de la cognition ou pas? Est-ce que ça prend absolument un système biologique pour qu'il y ait cognition? Puis j'ai fort l'impression que moi, je me situe de ce côté-là où la cognition, c'est quelque chose de biologique. Puis si on fait de la cognition machine, c'est plus tout à fait de la cognition, c'est une autre chose, c'est pas la même nature. Puis le troisième, c'était la représentation. Puis là, je vais prendre exactement ta définition, c'était faire la bonne chose avec la bonne chose. S'il y a cognition, attention, attention, Elisabeth, avant d'attribuer des choses à moi. Moi, je travaille sur la catégorisation. C'est la catégorisation que j'ai définie comme étant la bonne chose. Je sais, vous n'utilisez pas le mot « représenter ». Moi, c'est ce que j'utilise de mon côté parce que je viens des sciences humaines, alors on utilise le mot « représentation ». Mais disons, la capacité de prendre un contenu et de le transformer, de l'ancrer puis de le mettre dans un symbole, ça, ça me paraît quelque chose qui a rapport avec la cognition. Ça, c'était comme les trois morceaux importants. Puis au centre de toutes ces choses-là, le dilemme de savoir est-ce que la machine cogite ou cogite pas, je me pose la question « je ne le sais pas » parce qu'à travers ces trois versions-là, il y avait toujours l'idée que la cognition, ça traite du contenu. C'est avant qu'on traite des symboles. C'est prérequis que de traiter des signaux perceptuels quelque chose qui vient du monde versus, par exemple, un programme informatique qui traiterait une représentation de la connaissance qui a été formulée par un humain. Ça, c'est ma perspective, c'est mon opinion. Je la lance comme ça, mais je voyais trois visions différentes de la cognition en fonction des fonctionnalités que ça fait, du substrat qui le produit, puis de la nature de l'information qui est traitée. C'était comme trois versions différentes de cette question-là. Je lance ça dans l'univers puis je vais voir ce que ça va donner. D'accord. J'aime beaucoup la première, la fonction, ce que fait le système en question. Je présume qu'on parle des systèmes qui cognisent ou cogitent, comme tu dis, c'est la même chose, qui cognisent. Donc, ce qu'il fait, ce qu'on peut observer de ce qu'il fait, et ça, ça constitue nos données. On ne peut pas nier que le fait que peu importe si on est informaticien, on est biologiste ou psychologue, les données sont ce qu'on peut observer. Et ce qu'on peut observer avec les systèmes qui cognisent, c'est ce qu'ils font. C'est plus que ce qu'ils font, ce qu'ils sont capables de faire. et notre défi, c'est d'expliquer causalement cette capacité. Je vais revenir à ça. Donc là, c'est tout à fait convenable ce que tu as dit. Le substrat, oui, la question est qu'est-ce qui est le matériel qui génère cette capacité d'agir que tu as appelé la fonction ou ce que fait le système. Oui, c'est la question. Il y a plusieurs réponses qu'on donne et comme tu sais, ceux des computationnalistes que je vais définir tantôt soutiennent que la cognition, c'est le calcul, genre Turing, et le substrat, c'est tout simplement le matériel qui exécute le calcul. Mais ce n'est pas la seule raison, la seule réponse qui est possible. Donc, pour les deux premières composantes, je suis tout à fait content avec ce que tu as dit. Tu as un petit peu bégayé sur la représentation et la catégorisation et en effet... Je suis un petit peu intimidée par la présence de mon professeur Arnald qui refuse même le mot représentation. Alors, j'essaie de naviguer à travers les vocabulaire. D'accord, mais je serai gentil parce que je n'interdis pas les mots. C'est quand les mots ne veulent rien dire ou s'ils sont cohérents, incohérents que je les interdis. Donc, je te permets de définir une représentation, mais pas trop long s'il te plaît et garde ça digérable. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation? Une représentation, c'est la capacité de transformer un contenu en quelque chose de sensé. Je vais le tenir comme ça. Transformer, c'est quelque chose qu'on fait. Donc, ça rentre dans la première composante. Tu ne peux pas faire ça. Tu voulais dire que... Donc, qu'est-ce que c'est qu'une représentation sans faire allusion à ce qu'on fait? Je ne peux pas. parce qu'elle est représentée, je l'ai... Est-ce que je peux recommander quelque chose qui est plus innocent que la représentation? Vas-y, vas-y. Sauf que c'est biaisé vers une théorie de la cognition qui est contestable. La version que je te recommande à la place de représentation, c'est le codage. Et tu vois que le codage, c'est biaisé vers le calcul. Mais ça, c'est tenable. Mais je serais d'accord avec cette traduction-là. C'est ce que je veux dire par représentation. ressemble énormément à cette fonction-là d'encodage, de transformer un signal perceptuel en quelque chose qui a un sens. Attends, il n'y a pas de signal personnel dans le côté de l'encodage. Le codage, c'est ce que fait... Enfin, ce qu'on... Le formulaire que j'ai montré, l'algorithme pour les équations quadratiques, c'est une façon de coder. et je rentre à ta première composante, à quelque chose qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est de trouver les racines des équations quadratiques avec le code. Ce qui est codé dans l'algorithme de moins b, plus ou moins, etc., blablabla, ça donne la solution. Mais attention, parce que ça, c'est le calcul. N'est-ce pas? Lorsque tu parles de ce qui est sensoriel, ou lorsque tu parles de la catégorisation, tu reviens dans le cas de la catégorisation à la composante une, c'est quelque chose qu'on fait de catégoriser. Et dans le cas du sensoriel, tu parles du substrat, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le matériel qui fait quoi avec quoi en matériel. Oui, puis cette dernière étape-là, c'est peut-être que j'ai du mal à exprimer, c'est cette connexion entre ces deux morceaux. C'est la connexion entre l'un et l'autre. C'est ça mon troisième. Quand je disais représenté, c'est cet aspect-là qui est non seulement de catégoriser, mais de catégoriser à partir d'un stock d'informations qui va être traité, encodé pour prendre un sens, une transformation de l'information pour rendre quelque chose de sensé. Et je sais là-dessus, on ne s'entendra probablement jamais parce qu'on n'a pas les mêmes perspectives, mais c'est ce que j'essayais d'exprimer. D'accord. Maintenant, tout fait. Moi, j'aurais peut-être une définition. un peu rapide par rapport à celle d'Élisabeth. C'est une définition comme ça, genre une intuition. Moi, je dirais la connexion et l'ensemble des mécanismes dont jouit l'esprit afin de décoder des états mentaux qui émergent grâce à l'interaction avec le monde réel. et il y a une certaine causalité, bien sûr, entre le monde réel et la connexion. Je sous-entends par mécanisme l'habilité de produire un langage, comprendre un langage, immerger une catégorie, raisonner sur des catégories, etc. Voilà, merci. Tu es d'accord avec Élisabeth concernant la composante une, les choses qu'on fait, n'est-ce pas? Ce que tu viens de dire, ça rentre tout dans le premier créneau à Élisabeth. Mais tu as prononcé des mots, c'était dangereux de les prononcer, tout autant qu'Élisabeth a fait un pas dangereux en parlant de représentation. Toi, tu as dit esprit état mentaux. Tu ne peux pas utiliser esprit et état mentaux pour définir ce que c'est que la cognition. Parce qu'on devra d'abord, ou ensuite, on devrait définir ce que c'est qu'un esprit et un état mentaux. Et je ne te demande pas une définition parce que je sais et tu devrais le savoir aussi qu'il n'y a pas de définition. On peut indiquer ce que c'est. Et c'est pareil pour la cognition. Je peux dire que la cognition c'est pensée et je sais ce que c'est de penser parce que moi je pense et je ne peux pas définir la pensée mais quand je pense je ne peux pas être ici. Donc, il y a ça mais ce n'est pas une façon de définir la cognition parce que ce n'est pas une définition ou c'est une définition ostensive. la cognition c'est de cognitif. Donc, esprit et état mentaux ne sont pas explicatifs. Donc, ce que je retiens de ta définition c'est que la cognition a quelque chose à faire avec la capacité à faire certaines sortes de choses et tu as signalé la série. D'accord. On peut toujours donner des exemples de soit dit en passant catégorisation c'est très général et la cognition c'est une catégorie c'est un mot dans nos dictionnaires et la plupart des mots dans nos dictionnaires réfèrent à des catégories. Les catégories sont des ensembles de choses où on peut dire ça c'est membre ça c'est pas membre et en plus non seulement dire que ça c'est membre et c'est pas membre mais aussi dire ce qui sont les attributs qui le rendent membre ou pas membre. Donc, les définitions et les descriptions sont un peu explicatifs de ce genre là aussi. Donc, on a la catégorie cognition et tu en as donné des exemples de membres mais maintenant je cherche les attributs qui font en sorte que ceci est de la cognition et ceci n'est pas de la cognition. J'ouvre la j'ouvre le micro à d'autres. Deux candidats et c'est tout. d'accord. Je ne vais pas raconter l'histoire des chatons actifs et passifs mais vous faites les chatons passifs qui reçoivent les mots mais qui ne les rendent pas. la question est difficile et très risquée. Il faut être honnête quand on est en science cognitive répondre à ces questions-là c'est relativement risqué parce qu'on montre nos cartes on montre nos croyances qu'on garde très précieusement proche de notre cœur et qu'on explique. C'est une bonne idée de les expliciter on ne risque rien on ne risque rien vas-y et qu'est-ce qu'il y a d'autres ? Je ne pense pas que c'est nécessairement difficile en fonction du phénotype de ce qui applique la cognition. Est-ce qu'on est capable de la mettre en œuvre ou non est une autre question je pense que ce n'est pas nécessairement nécessaire à la cognition mais en tout cas d'avoir une prédiction favorisée est je pense centrale à la cognition. Je dirais que tu fais la même chose que que Tufik en donnant un exemple de ce que c'est que de cogniser c'est un excellent exemple mais pas une définition une explication de ce que c'est que de cogniser oui c'est un exemple de la cognition on est d'accord que quand on fait on fait la mathématique on fait la cognition quand on répond aux questions verbales on fait de la cognition quand on raisonne on fait de la cognition quand on donc il y a beaucoup d'exemples on cherche ce que c'est et en plus il y a plusieurs sortes d'entités qui font la première composante à Elisabeth qui font ces actes-là de raisonner de faire des prédictions de tout ce que vous voulez et puis parmi ces entités il y a des entités biologiques et des entités synthétiques disons fabriquées par l'humain certains sont matériels comme comme les les robots ou ou les les poulpes comme j'ai montré mais certains sont même pas matériels un algorithme un algorithme et on peut utiliser un algorithme pour avoir un résultat aussi en effet est-ce que c'est est-ce que c'est de la prédiction c'est pour ça que je pense que la relation de la prédiction c'est surtout juste une relation à un domaine spatio-temporel qui n'est pas nécessaire d'être matériel et qui peut dans les sens simplement se donner à un niveau de complexité d'entropie donc un algorithme peut être cognisant considérant qu'il puisse déterminer l'état qui lui limite l'entropie dans un temps T qui n'est pas le temps dans lequel il est cognisant donc ça peut être dans le passé ou dans le futur et je pense que cette définition est relativement large et si on considère le monde le monde des possibilités comme un monde informationnel qui se traduit parfois dans des clusters matériels on s'éloigne d'avoir une nécessité de substrats ou d'éléments cognisants la définition est assez large mais je serais très ouverte à une abstraction par rapport à ça j'ai l'impression que ça est très abstraite mais peut-être que c'est très large la raison que c'est très large on va voir si c'est trop large tantôt je te conseille de ne pas parler de l'entropie c'est pas nécessaire de parler de l'entropie c'est trop physiciste tu pourrais parler de l'incertitude et quand tu parles de la transfert d'informations tu peux parler de la réduction de l'incertitude sans te rentrer dans la physique solide etc. mais oui ta définition large aurait défini beaucoup de choses sur la planète même avant le début de la vie sur la planète ou même sur les planètes fictives où il y a tout simplement des machines synthétisées sur notre planète mais qui poussent sur les arbres sur ces planètes là et tout ça ça serait des connisseurs avec la définition large on va voir où ça mène d'autres candidats moi j'ai une question pour Mao est-ce que un argument c'est la cognition Elisabeth Elisabeth c'est vrai c'est Guy qui parle ah ok je laisse la parole attendez un peu je vais mettre mon vidéo je vais tenter quelque chose au niveau de la cognition moi j'ai l'impression de la cognition c'est comme un traitement de l'information qu'on a en fonction de la perception de notre environnement ou de la nature qui est autour de nous ça fait que si on est un humain on traite l'information que l'on reçoit si on est une machine on traite l'information et puis si on est un animal on traite l'information d'une autre manière c'est peut-être une explication ou une perception simpliste mais je vois un peu la cognition un peu comme ça oui c'est large comme la définition de Mao il y a beaucoup de systèmes qui traitent l'information est-ce qu'on va appeler tout ça de la cognition on va revenir à ça au début du cours ISC 1000 quand je fais un sondage c'est l'hypothèse la plus fréquente que c'est le traitement d'information donc pour Mao c'est la réduction de l'incertitude de l'entropie c'est quasiment la même chose tout système qui fait ça ou attention qui peut être interprété comme faisant ça ce qui rend la chose encore plus compliquée serait un système qui connise est-ce que c'est est-ce que ça tient la route Pierre tu avais aussi un non oui j'arrive bonjour étienne bonjour tout le monde pour commencer je dois dire un peu comme Elisabeth ça fait quelques années que je travaille sur le sujet je dirais même 15 années que je travaille sur le sujet et je suis agréablement surpris par les résultats obtenus par Elisabeth vraiment sa définition me convient tout à fait je changerais peut-être quelques mots peut-être que ça va rendre les choses moins claires plutôt plus claires mais quand même le premier niveau dont parle Elisabeth j'appellerais ça le processus de cognition c'est-à-dire que en tant que processus c'est une abstraction totale indépendamment de toute concrétisation c'est tout simplement l'acquisition jusqu'à l'acquisition d'informations le rappel l'acquisition comme dans l'apprentissage le rappel d'informations comme dans mémoire et la manipulation de cette information-là ou le traitement d'informations en général pour l'action ça commence à revenir à la définition large de Mao et de Guy c'est-à-dire le traitement d'informations oui mais seulement au niveau totalement abstrait le plus élevé totalement abstrait maintenant à un niveau inférieur ou la deuxième étape d'Elisabeth je parlerais de système cognitif c'est-à-dire qu'à ce moment-là c'est plus seulement le processus qui compte mais bien un système concret dans lequel ce processus de cognition est réalisable on sait que le cerveau est un système cognitif quand on parle d'intelligence artificielle on prétend qu'une machine peut avoir peut permettre d'implanter la même chose que que le cerveau fait c'est l'approche c'est la thèse forte de Turing qui dit si on utilise une machine qui est capable de faire du calcul avec cette machine on est capable de modéliser un cerveau et en modélisant ce cerveau on peut réaliser le processus de cognition maintenant ce n'est pas la cognition en soi qui est cognitive ou cognissante ou n'importe quel terme ça nous ça prend un objet concret qui devient l'agent cognitif alors l'agent cognitif a un système cognitif mais le système cognitif permet à l'agent dans le cas des agents biologiques permet à l'agent de survivre et c'est ce qui amène tout le lien entre la cognition et la vie maintenant le troisième niveau Elisabeth s'est permis de prendre le mot représentation moi je poserais tout simplement la question quelle est la différence entre représentation et modélisation et quelque part l'intelligence artificielle pour moi ça atteint le niveau de la de la modélisation de la modélisation c'est à dire que le jour où on aura réussi à mettre dans une machine tous les algorithmes qu'il faut pour être capable pour que la machine soit capable de modéliser par elle-même à ce moment-là on aura atteint l'intelligence artificielle forte ok je vois que tes pensées cristallisent de plus en plus pendant le trajet de 14 ans que je connais déjà ça ressemble beaucoup à ce que Elisabeth a dit c'est pour ça que vous êtes d'accord est-ce qu'il y a d'autres candidats sinon je continue je peux me permettre vas-y si je me souviens bien le cognitivisme ça suit le behaviorisme les behavioristes eux disaient qu'on ne pouvait pas se lancer dans l'étude de la boîte noire entre le stimulé et la réponse puis les cognitivistes eux se sont dit ben non il faut aller voir c'est quoi cette boîte noire-là on peut commencer avec une première définition naïve qui dirait ben la cognition c'est tout ce qui se passe entre le stimuli puis la réponse donc c'est l'étude de ce qui se passe dans cette boîte noire-là c'est les processus qui ont lieu dans cette boîte noire-là on pourrait dire aussi que c'est ce qui soutient ou qui permet l'interaction entre un agent puis son environnement et puis pour être plus inclusif on pourrait dire un système complexe et son environnement des trucs comme ça puis enfin j'aime beaucoup les approches à la Dénette Pellichine puis Mars qui veulent qui disent en quelque part que pour expliquer ou décrire correctement un système complexe ou la cognition si tu veux ça nécessite une description ou une explication à trois niveaux et là qui reprend exactement ce qui a été présenté ce qui semble faire l'unanimité présentement c'est que d'abord à un premier niveau on doit savoir se contente d'expliquer ce que fait le système complexe ou l'agent ensuite à un autre niveau de description on va essayer de dire comment c'est encodé comment les les signes sont manipulés c'est quoi les algorithmes qui sont en jeu ou les recettes qui sont en jeu puis à un dernier niveau on va essayer d'expliquer comment c'est implémenté dans quel substrat physique ça a lieu cette chose-là très bien ça accorde très bien avec ce qu'on dit les autres quand je dis très bien ça ne veut pas dire que je suis d'accord je dis tout simplement tu as décrit les trois niveaux de marre quand tu parlais de et c'est exactement ça ce que fait le système ce qui est là ce que le système l'acte que fait le système c'est le premier niveau d'Elisabeth ensuite l'algorithme que ça exécute et le matériel qui exécute l'algorithme d'accord donc oui ça c'est c'est assez classique maintenant je crois que maintenant on a couvert le terrain et je vais continuer en partage d'écran une chose qui a été évoquée un petit peu par certains c'était que quand même entre l'entrée et la sortie il y a un cerveau et puis la cognition on ne sait pas encore ce que c'est que la cognition mais c'est quelque chose qui se passe là-dedans et pas ailleurs en tout cas dans le cas des êtres des êtres biologiques on peut aller encore plus large mais pas aussi large que certains en disant que si on s'accorde sur ce qui est une entité qui est capable de cognition et on prend le premier créneau d'Elisabeth c'est-à-dire qu'est-ce que cette entité est capable de faire la cognition serait ce qui se passe à l'intérieur de cette entité qui le permet de faire ce qu'il est capable de faire donc ça revient à un mécanisme de production de capacité mais attention parce que même l'aspirateur que j'ai montré a des capacités il y a un mécanisme aussi on n'a pas été assez discriminatif en disant que c'est un mécanisme qui génère certaines capacités avec avec sur un certain matériel il y a quelque chose de trop large dans ça et puis une autre une autre chose est le cerveau il y a beaucoup d'organismes comme on va voir tout de suite il y a beaucoup d'organismes biologiques qui ont des capacités que certainement chez les humains on traiterait de des capacités cognitives et puis on peut aller beaucoup plus bas où est-ce où est-ce j'avais déjà ici il y a un être qui a aussi des remarquables capacités mais son cerveau est extrêmement différent du cerveau humain donc on a si on met l'accent sur le substrat d'Elisabeth et puis on dit ce substrat me convient et ce substrat ne me convient pas c'est un peu arbitraire donc on reste toujours avec le répertoire de composantes il y a ce que le système est capable de faire on n'est pas prêt à dire qu'un aspirateur fait de la cognition on sait si l'humain ne fait pas de la cognition quand il fait ce que je fais maintenant ou ce que vous faites alors on a perdu le sens complètement donc moi je suis inclus dans les entités et vous autres aussi dans les entités qui cognisent et dont les capacités sont à expliquer par les sciences cognitives et puis l'aspirateur pas quoi pour le robot qui est qui est en partie comme les les aides biologiques ça fait des choses qu'avant les robots il n'y avait que les aides les aides biologiques qui pouvaient faire ces choses là maintenant les robots sont capables de les faire aussi est-ce que ça est-ce que ça ça ferme le bouc maintenant donc si on a des capacités des humains et puis c'est démontré si les capacités sont démontrées par des êtres synthétiques est-ce que c'est de la cognition on reviendra à cette question là on est toujours sur la question de ce que c'est que la cognition on dirait que si un cerveau peut faire ce qu'on fait et si on explique comment fonctionne un cerveau ça serait une explication de la cognition mais il y a autre chose dans le cerveau que le mécanisme d'action le mécanisme qui passe de l'entrée à la sortie je vais arrêter ici je vais demander vite vous faire un sondage sur la conscience est-ce que la conscience le ressenti fait partie de la capacité cognitive ça ne semble pas être dans le le créneau A d'Elisabeth parce que le ressenti ce que je ressens ce n'est pas quelque chose que je fais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez observer ou mesurer donc qu'est-ce que c'est et est-ce que ça rentre dans notre polémique je vous ai donné la possibilité de prononcer sur la conscience pour rejeter moi j'ai prononcé dans le chat mais ma réponse serait que c'est une fonction cognitive mais qui n'est pas essentielle ni nécessaire ni suffisante à quoi à la cognition c'est-à-dire que la conscience n'est pas nécessaire à la cognition ça peut être une fonction une sorte de fonction qui est fait de construire par exemple une représentation j'utilise le mot encore représentation interne de ses propres états d'esprit et ce qu'on ressent ou d'un sentiment mais ce n'est pas absolument nécessaire et je ne trouve pas non plus que c'est aidant à savoir ce qu'ils cognisent ou ne cognisent pas qu'est-ce que tu n'entends pas la connaissance la conscience la capacité de produire des inputs par l'intérieur quelque chose comme ça non non ça ne peut pas être ça cher Maou ça ne peut pas être ça ok non absolument parce qu'on a eu une école d'été entière là-dessus puis on est sorti avec des plantes qui cogitaient puis des honnêtement je ne sais pas c'est quoi la conscience c'est facile de dire que c'est pour ça que j'ai interdit le mot représentation représentation interne c'est parce que si on prend le terme que j'ai recommandé à Elisabeth l'encodage il y a plein de choses qui ont des codages internes on ne peut plus utiliser cette source d'intuition qu'on a c'est-à-dire que quand je pense à ma conscience je vois quelque chose dans mon idée c'est une représentation interne blablabla tout ça c'est juste des interprétations il y a beaucoup de systèmes qui ont des codes internes y compris un thermostat ce n'est pas de la conscience non seulement que ce n'est pas de la cognition ce n'est pas de la conscience on a perdu le fil avec ce qu'on voulait dire à l'origine avec la conscience je voudrais proposer quelque chose qui exclut tout ça la conscience c'est le ressenti c'est un état interne oui en effet comme il y a beaucoup d'intérêts mais un état interne où ça ressemble à quelque chose d'être dans cet état là on ressent quelque chose quand on est dans cet état là ça n'a rien à voir avec les représentations internes sauf si ce que je suis en train de faire à l'interne c'est de imaginer une scène qui ressemble à quelque chose d'externe là c'est une représentation interne une chose externe regardez des lieux où la représentation n'est pas problématique du tout par exemple une photo de toi je ne vois pas ta tête je vois ton image une photo c'est une représentation de toi quand je pense à ta représentation et je ferme mes yeux c'est une représentation interne mais ce qui rend ça conscient un état conscient un état sentient un état ressenti ce n'est pas le fait que c'est un code interne ça pourrait être un code interne sans ressenti réponse de Elisabeth de quelqu'un d'autre je veux dire c'est Elisabeth mais je suis d'accord avec cette explication en fait je la trouve vraiment meilleure qu'à la mienne voilà d'accord on doit quand même se poser la question parce que c'est pas n'importe quoi alors si la conscience n'est pas la représentation interne c'est la c'est tout état interne qui est ressenti y compris les images interne alors quoi pour la conscience est-ce que la cognition doit être consciente moi je dirais à Elisabeth qu'il faudrait prouver que c'est pas nécessaire c'est une hypothèse de dire que ce n'est pas nécessaire ça aurait pu ne pas être là peut-être un psychologue évolutionniste dirait on arriverait à une conclusion différente peut-être qu'il pourrait réussir à un moment à expliquer pourquoi on a développé quelque chose comme la conscience ou certains animaux supérieurs l'ont développé puis quelle appart ça a pour son interaction avec l'environnement et qu'on pourrait se rendre compte que c'est super utile à la cognition cette affaire-là Maro est-ce que tu lèves la main oui dans les faits j'ai l'impression que la conscience il y a beaucoup de choses qui sont un peu conflated sous le mot conscience mais je pense qu'on peut abstraire les choses qui sont un peu conflated en parlant de loupes métacognitives qui sont des auto-représentations dans tes représentations je croyais que tu étais d'accord avec le fait que peu importe ce que c'est que l'état interne dont on parle il faut que ça soit un état ressenti il ne suffit pas c'est une auto-représentation auto-référentielle et blablabla ça ne le rend pas je pense que c'est ça qui fait le ressenti c'est la c'est la perception de sa propre je ne parle pas de l'auto-conscience du fait d'être conscient de soi-même parce que c'est juste un look de plus mais je pense que c'est vraiment un type de métacognition par rapport aux informations et donc qui doivent abstraire des informations sur les informations qui sont modélisées donc qu'est-ce que c'est qu'être rouge c'est c'est le redness de de la représentation en fait fais-moi une faveur Maul applique ce que tu viens de dire à quelque chose de plus primordial mais j'espère que tout le monde serait d'accord que c'est un exemple d'un état conscient c'est quoi l'histoire représentationnelle tableau interne etc. dans le cas de la douleur c'est le c'est un ensemble de vecteurs qui sont un peu qui sont téléologiques c'est-à-dire que la douleur c'est l'ensemble des signaux qui sont recoupés sous un objectif qui est relié au phénomotype de l'individu qui ressent la douleur c'est très compliqué Maro tu parles des signaux est-ce que ce sont des signaux ressentis ou pas ressentis je pense que au niveau métacognitif ils sont ressentis pardon le signal métacognitif c'est c'est un réflexe homéostatique donc c'est c'est quand même un type de représentation c'est juste qu'il est réflexe je comprends que ces réflexes je demande pourquoi et comment c'est ressenti on peut on peut l'implémenter on peut avoir toutes sortes de choses moi pendant que je vous parle il y a toutes sortes de processus dans mon cerveau par exemple ma respiration est soutenue ma température ma pression artérielle tout ça c'est des processus internes qui ne sont pas ressentis je demande qu'est-ce qui rend un processus interne conscient donc ressenti vas-y Toufik moi ça sera une prononciation par rapport à la conscience et en même temps ça sera une question donc depuis tout à l'heure on parle de définition quand vous savez quand on essaie de définir quelque chose cette chose c'est soit un concept concret ou bien abstrait et je me demande si la condition est un concept concret ou bien abstrait puisque la définition d'un concept abstrait n'est pas la même que celle d'un concept concret un concept concret on peut définir à partir de sa structure son comportement sa manière d'agir avec l'environnement par contre un concept abstrait c'est quelque chose qu'on voit sous forme de scénario et il y a une infinité de scénarios qui peuvent définir un concept abstrait et par conséquence peut-être on cherche une définition de la cognition alors qu'il s'agit d'un concept abstrait qu'on voit sous forme d'une production d'une parole ou bien d'un raisonnement etc. donc il n'y a pas moyen vraiment de donner une définition je dirais c'est un signifié une classe abstrait qui ne peut pas être instanciée voilà oui on peut rentrer dans l'abstrait et puis sans jamais en sortir mais si je dis qu'on est d'accord qu'un aspirateur ne cognise pas tandis qu'un grand singe cognise est-ce que c'est une abstraction en quoi les deux diffèrent ou est-ce que c'est une chose concrète tout fait que t'es sur mieux ok pardon ça dépend sur le sens déjà du verbe conise elle conise ou bien il conise donc je ne peux pas c'est d'accord laissons la terminologie complexe penser je dis que l'aspirateur ne pense pas le grand singe pense est-ce que la différence entre les deux est abstraite ou concrète il s'agit d'une différence abstraite et quand je dis que ça fait mal au grand singe et ça ne fait pas mal à l'aspirateur est-ce que c'est une distinction abstraite ou concrète c'est une distinction abstraite par rapport au grand singe attention si toi t'étais l'être auquel ça faisait mal et puis on disait c'est juste une abstraction tu ne serais pas très content bon peut-être je me permets d'expliquer ce que je sous-entends par une abstraction puisque je reviens à ma première définition je ne peux pas faire je ne peux pas séparer le concept de l'esprit par rapport à ces concepts que je dirais abstraits qu'on discute là puisque si on cognitise le résultat va revenir sur l'esprit pour moi imaginons qu'il n'y a pas un esprit est-ce qu'on peut parler de ces choses là et je ne vois pas d'obstacle si on parle de la cognition tout en la liant à l'esprit c'est puisqu'il s'agit tout simplement d'un outil qu'un esprit utilise c'est comme si on parle de l'énergie c'est quoi l'énergie on ne peut pas définir l'énergie par contre on voit ces effets dans le monde je crois qu'en rentrant avec l'esprit ici on risque de ne pas démontrer que c'est quelque chose d'abstrait mais d'aller dans un autre sens spirituel qui n'a peut-être même pas de sens est-ce que dire que l'esprit existe est une hypothèse forte je pose la question j'ai pas compris la question répète est-ce que dire que l'esprit existe est une hypothèse forte si je dis l'élec existe est-ce que c'est une hypothèse forte puisque vous ne savez pas ce que veut dire l'élec moi je ne sais pas ce que veut dire esprit je sais ce que ça veut dire de faire mal je sais que la douleur existe mais l'esprit dont tu parles je ne sais pas de quoi tu parles je sais du reste pour tous les états que tout à l'heure on a parlé d'à quoi ça ressemble de regarder de voix rouge cet état là existe mais l'esprit je ne sais pas ce que c'est et la question qui nous a amené là c'est que j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a le lien entre le ressenti et le reste j'ai déjà osé une hypothèse le reste de la cognition mais au fond je pose la question est-ce que le ressenti fait partie de la cognition ou pas il y en a qui ont répondu comme Mao que non il y en a qui ont répondu que si est-ce qu'il y a maintenant il faut garder ça plus court parce qu'il reste juste 20 minutes et puis j'ai encore des diapos à montrer donc soit quelque chose de très court et précis ou je continue à ma présentation ok j'ai vu j'ai vu ça de la part d'Elisabeth d'accord moi je peux rester après la fin de la conférence mais il faut que ça rentre dans une heure et demie en instant je partage l'écran donc qu'est-ce que la conscience j'ai demandé non j'ai proposé que c'est la même chose que la sentience ce qui est la même chose que le ressenti que les états cognitifs sont des états pour lesquels ça ressemble à quelque chose d'être dans cet état là et c'est quelque chose qui manque dans beaucoup on croit que ça manque dans beaucoup de choses le système solaire ça ne ressemble pas à quelque chose d'être dans l'état dans lequel est le système solaire l'aspirateur non plus pour les minutes voilà pour certains êtres biologiques il y a de l'incertitude pas chez moi étant vegan je ne mange pas les potes non plus mais chez les plantes il y a des incertitudes et moi je suis du côté de ceux qui disent qu'en effet il faut un système nerveux pour avoir le ressenti et les plantes ne l'ont pas en ce qui concerne les robots passons tout de suite au test de Turing Turing a proposé que de façon générale il a parlé de l'intelligence plutôt qu'un instant est-ce que j'ai parlé de l'intelligence oui est-ce que c'est oui non c'est correct je suis à la bonne place il a parlé de l'intelligence mais aujourd'hui il aurait parlé de la cognition quand il parlait de l'intelligence artificielle dans l'intelligence qui est démontrée par un ordinateur ou n'importe quel système qui fait certaines choses il utilise les catégories d'Elisabeth il dit lorsque vous aurez un robot qui est capable de tout faire tout faire que peut faire un humain qui est un être cognisant alors je n'ai pas de de base rationnelle pour nier de lui ce que je nie de tous les autres humains si je ne peux plus les distinguer lui a proposé des communications verbales où la seule façon d'interagir avec le candidat c'était verbal mais aujourd'hui on peut parler des robots et puis on peut demander si un robot est capable où est-ce que c'est un robot est capable de faire tout ce que peut faire un humain dont on si on sait de quoi que ce soit on sait ça à propos des humains que lui est cognisant il cognise c'est de la cognition qu'il fait alors je n'ai pas je n'ai pas de raison de nier ça du robot non plus si je peux pas surtout à fortiori si je peux pas les distinguer comment je peux faire des distinctions donc le test de Turing était très fort lui a proposé que la cognition c'est ce que c'est le mécanisme qui génère les capacités cognitives il n'avait que deux niveaux d'Elisabeth le premier niveau c'était les capacités à faire des choses que peuvent faire les cogniseurs et le deuxième niveau c'était le mécanisme qui est capable de substrat qui est capable de générer toutes ces capacités là ça c'était le test de Turing et lui a proposé d'oublier le ressenti parce que pas parce que le ressenti n'est pas important c'est parce que il faisait la prédiction qu'on pourrait pas décortiquer le ressenti qui existe qui est concret contrairement à ce qui était proposé le ressenti est concret mais c'est pas observable on peut pas voir quelqu'un quand il pense on peut pas voir la pensée on voit le cerveau on voit ce qu'il peut faire avec son corps avec sa bouche et on voit pas la pensée donc on sait pas s'il y a quelque chose de ressenti là ou juste du code interne si c'était juste du code interne ça serait équivalent à l'aspirateur mais ne soyons pas il y a ce qu'on appelle il y a deux problèmes en sciences cognitives on est en train de parler des deux le problème facile c'est ce que je viens de décrire comment est-ce qu'on peut rétro-ingénier toutes les capacités d'un humain ou bien c'est pas puisqu'on veut pas être spéciste de ces autres espèces là si on peut développer un mécanisme qui peut faire tout ce que peuvent faire ces êtres là et toutes les autres espèces on a expliqué le mécanisme causal ou bien un potentiel mécanisme causal de la cognition on a rétro-ingénier les capacités normalement l'ingénierie qui va dans le sens normal c'est de créer des appareils qui font des choses pour nous où est-ce que j'ai mis une minute oui c'est ça donc comme j'ai dit Turing parlait de l'intelligence plutôt que de la cognition mais c'était la même chose il a demandé qu'est-ce que c'est que l'intelligence sa réponse était lorsqu'on crée un mécanisme qui est capable de faire tout ce que peuvent faire les êtres intelligents cognisants intelligents alors on a expliqué le mécanisme de l'intelligence ne cherchez pas à toucher le ressenti qui accompagne cette intelligence c'est pas abordable parce que c'est pas observable c'est le problème difficile des sciences cognitives voici ce qu'on les disciplines qui en sortaient de l'intelligence artificielle c'était des disciplines qui créaient des outils des outils utiles pour les humains les aspirateurs les robots qui vont faire des choses pour toi des calculateurs qui vont faire des calculs pour toi etc ça c'est des outils utiles qui font une partie de ce que font les cogniseurs mais est-ce que c'est de la cognition on a parlé de la modélisation tout à l'heure qu'est-ce que c'est que la modélisation cognitive la modélisation c'est d'expliquer causalement les capacités cognitives déjà on a mentionné déjà selon la thèse forte de Turing on peut modéliser presque tout dans l'univers et les capacités des organismes sur la terre ne font pas une exception c'est quelque chose de très concret on a des espèces qui sont capables de faire certaines choses et puis en principe c'est possible de modéliser leurs capacités pas le ressenti qui les accompagne si ça les accompagne et c'est à cause de ça que Turing dit alors oublie le ressenti concentre sur le mécanisme de toutes les capacités cognitives Torah flore toutes les questions traitables des sciences cognitives mais il y a une théorie de ce qui va réussir à cette tâche là et ça utilise des composants dont on a parlé jusqu'ici le calcul la computation des machines de Turing et ce qui arrive à l'intérieur du mécanisme dans la tête des cogniseurs et cette thèse est le computationnalisme et selon le computationnalisme la cognition c'est de la computation c'est le calcul une question avec laquelle je vais vous laisser plus tard c'est est-ce que Turing était computationnaliste moi je suis convaincu qu'il ne l'était pas mais revenons à la science parce qu'on a décrit l'ingénierie et l'ingénierie à l'envers encore plus général que ça encore plus large que ça c'est la science où il y a des observations et puis on cherche une explication du comment et du pourquoi des observations qu'on peut faire chimiques mécaniques ou quoi que ce soit ça c'est la science que sont les données de la science tout ce qui peut s'observer dans l'univers parmi les choses qu'on peut observer dans l'univers c'est les capacités cognitives des cogniseurs c'est-à-dire les organismes biologiques qui font certaines choses et maintenant récemment un autre candidat les systèmes artificiels créés par des humains qui font également ces choses-là à la limite de façon indiscernable complètement indiscernable des choses biologiques et le test le plus exigeant c'est l'humain donc j'arrive à la dernière question étant dit tout ça j'ai décrit j'ai parlé de la cognition j'ai parlé des théories de la computation de la cognition j'ai parlé de l'informatique donc on a parlé de la cognition de l'informatique mais qu'est-ce que c'est que l'informatique cognitive c'est la question que je me suis je suis dans le doctorat depuis des années mais c'est la question que je me suis posée le plus intensivement l'année passée avec la série maintenant je vais vous décrire les séminaires qu'on aura pendant cette année-ci le premier séminaire sera par Antonio Cella qui va parler du langage interne en robotique avec les théories confiantes du fait que la conscience c'est les représentations internes il y a d'autres qui ont des intuitions que la pensée c'est la verbalisation interne que c'est la même chose Antonio Cella est un roboticien qui va parler de ça la semaine après c'est Angelo Cangelo Cella vient de Palermo Cangelo est italien aussi mais il vient de l'université de Manchester et l'institut Turing il vient d'écrire un livre sur la robotique développementale qui décrit à partir des poupons jusqu'aux robots ensuite il y a Blake Richards en informatique à McGill qui va parler des représentations neuronales oups j'ai dit de nos neuronales mais c'est neuronal puis et puis pour les interactions qu'on peut faire dans le test de Turing il y a aussi les jeux Pierre Bacloun va parler des jeux sérieux les interactions entre les ordinateurs et les humains dans les jeux sérieux et ce que ça nous dit à propos du mécanisme interne de la cognition ensuite il y aura un informaticien de l'académie de sciences de la Tchécosavakie qui va parler des machines autonomes et conscientes il va prétendre il va prétendre qu'il existe ou il existera des machines qui sont autonomes donc robots et conscients mais on va voir je ne connais pas tous les détails on va voir s'il va y avoir recours aux critères de Turing c'est-à-dire du test de Turing ou est-ce que ça sera moins que ça ensuite pour revenir aux humains et leur capacité de catégorisation et donc aussi de cognition c'est comment est-ce qu'on reconnaît les visages et les expressions des visages c'est quelque chose qui sera une tâche pour les machines qui est déjà une tâche pour les cerveaux et Frédéric Gosselin à l'université de Montréal a des modèles pour ça ensuite pour quelque chose de plus classiquement classifié comme étant l'informatique cognitive il y a Martha Kerstin-Ortel de Concordia qui va parler de l'interaction humaine ordinateur en chirurgie un outil interagissant avec un cogniseur humain et ensuite de Harvard il y aura sur le même thème une conférence un séminaire sur l'informatique biomédicale et sa relation avec les sciences cognitives ça c'est pour cette session-ci ensuite il y aura peut-être les cinq conférenciers suivants qui ont accepté pour la session suivante parmi eux il y aura Joshua Benjo le grand chef des réseaux neuronaux à Obila et à l'université de Montréal il y aura Arthur Glenberg qui a assisté souvent l'année passée et qui va parler de la relation la centralité de l'émotion dans le langage le langage tout le monde cite le langage comme étant un critère de pensée on pense en mots c'est de ça que parle notre premier conférencier mais est-ce que c'est vraiment juste le langage ou est-ce qu'il y a un côté ressenti qui est important pour le langage y compris l'émotion Brendan Johns et lui je ne me rappelle plus il est en Californie je crois Brendan Jones de McGill va parler de l'organisation lexicale en rapport avec un logiciel je dis toujours c'est DST3 je ne sais pas la série de logiciels qui fait des miracles avec le traitement de texte en prédisant et en récemment aujourd'hui j'ai vu un article dans le journal que ça ça a sauvé la vie à quelqu'un enfin ça a guéri de la dépression ces logiciels là et puis Brendan Jones conteste la puissance de ces de ces outils purement textuels pour capter ce que c'est que la cognition verbale il y a Pascal Zaraté je ne me rappelle plus aussi elle est en France qui travaille avec les systèmes decision support qui est plus classiquement l'informatique cognitive mais je ne sais toujours pas ce que c'est que l'informatique cognitive et à la fin la robotique mobile avec Greg Dudek de McGill avec ça j'arrête de partager je vous remercie et c'est la fin de mon exposé